Aldivido m'a partagé parce que j'ai reçu un document parlant du droit, parce que nous sommes aujourd'hui acculés par la situation des droits de l'homme. Et nous connaissons tous que cette situation des droits de l'homme est un facteur négatif pour le financement d'un état indépendant, démocratique, le droit de l'homme. Partagez mes téléphones, bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Vous savez, nous allons beau parler, beau expliquer, beau détail, les gens ne savent pas pourquoi, jusque-là, on ne peut pas avoir de financement. Donc les personnes se posent la question de savoir pourquoi les gens sont concentrés sur le ciment d'eau. Voilà. Personne ne sait pour la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'alternative à ce ciment d'eau. Il n'y en a pas au fait. Bonsoir à tout le monde. Partagez. Je fais un petit coucou à mon champion, à moi seul. Voilà. C'est mon Amaratouré Mandeburi. C'est mon champion, à moi, celui qui me gère. Voilà. Bonsoir à Mariam Traoré. Salam alaykouna tata. Partagez mes téléphones. Vous savez, il est bon de dire aux États-Unis, on les appelle les indécis, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas d'abord. Les gens ne croient pas. Pour l'élection, là. Demain, j'ai apporté mon t-shirt de Kamala Harris. Demain, j'ai apporté... J'ai commencé à porter mes t-shirts et mon chivettement. Ils m'ont donné un chivettement de Kamala Harris. Donc, c'est ce qu'on appelle ici les indécis, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Nous le répétons encore une fois. Et ce qui se passe actuellement, là, si on ne vous parlez, je dis, Antelabola Ruey, Antelabola Ruey, Vous avez suivi le journal de France 24. Vous avez suivi le journal de TV5, par rapport à cette situation des partis politiques. Donc, j'ai raison. J'ai raison. Je t'ai fait lire mon frère. Voilà ce qui est bien dit. C'est-à-dire, cette situation de suspension d'un parti de trois mois, voilà, ok, salut, ah, non, salut, j'ai pensé que tu es républicain. Non, 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 il est démocrate, salut, le démocrate. D'accord, je t'envoie, voilà, je vais t'envoyer ça par an. Mais il reste huit jours. Bon, après, tu vas utiliser, voilà. Mais toi, tu es trop costaud, voilà, c'est ça. Les t-shirts, là, ils m'ont donné M. Voilà, c'est M, ils m'ont donné M, là, c'est petit. Même quand je porte, là, c'est serré. Voilà, le suivi, non, je ne sais pas, ils m'ont donné M. Tout est M. Mais demain, là, je vais aller en bas, ici, au siège, là, voir 6 personnes, ici, je ne sais pas, je vais t'envoyer. C'est M, même, ils m'ont donné. Donc, nous allons lire le document. Voilà, nous allons, ok. Frère Touré, salam alaykou, j'ai compris. Nous allons lire le document. Voilà, suite à ces actions négatives, comment un ministère de l'administration du territoire, qui a le devoir d'engager le recensement de la population, peut évaluer. Et puis, les gens se demandent sur quels critères. Ils ont évalué les partis politiques. C'est-à-dire, vous évaluez les partis politiques sans que personne ne se rende compte, sans que personne, personne, je dis personne, ne soit au courant des critères d'évaluation. Même quand on fait le baccalauréat, on dit, voilà les matières, parce que lorsqu'ils ont changé le baccalauréat, parce qu'avant, le baccalauréat, on faisait toutes les matières. Mais au fil du temps, ils ont changé à des matières que les sciences ne font pas. C'est-à-dire que les sciences exactes. Un, ils sont informés, voilà comment vous avez évalué. Mais, on demande au ministère de l'administration du territoire, c'est sur quelle base vous avez évalué. Comment vous pouvez dissoudre... Quand je vois la dame, là, là, cette prostituée, excusez-moi, qu'au directrice doit regarder là comment elle parle, que nous suspendons les partis, nous voulons évaluer les partis dans l'intérêt du peuple. Dans l'intérêt du peuple. J'ai vu là-bas, quelqu'un a envoyé un commentaire, il me dit, c'est regrettable qu'une femme, qu'il ne sait pas, qu'ils nous sommes dans une période d'exception, et pas d'intérêt de la nation. qu'eux, ils évaluent les partis politiques dans l'intérêt du peuple. Ils évaluent les partis politiques dans l'intérêt de la population. Le coup d'État, c'est dans l'intérêt de la population. Le coup d'État, là, c'est dans l'intérêt de la population. Nous sommes dans un état d'exception. Regardez au Gabon. Au Gabon, il veut rendre le pouvoir à un civil. La dette extérieure du Gabon est énorme. Tous les comptes sont bloqués au Gabon. Les recettes que les Gabonais ont gâcées dans le bois aujourd'hui avec les Chinois, c'est avec l'argent du bois, les Chinois paient les fonctionnaires. Même les sociétés françaises ont dû les activités. Ils ont posé des conditions de reprise des activités envers le Gabon. Big brother, la centrale, salam alaykoum. Vous, vous ne savez pas ça. Comme le monsieur sait qu'en Afrique centrale, il regarde trop. En Afrique centrale, vous allez vérifier. Si ce n'est pas le Cameroun, la plupart des pays, là, sont en train d'avancer. Sur le référendum, le système de recensement, ce que j'ai expliqué la dernière fois, ils ont commencé par les militaires. Tous les militaires ont dépassé 18 ans. En 18 ans, on l'a avancé. Les fonctionnaires, après, les commerçants et autres. Voilà comment le Gabon a procédé pour accélérer le recensement. Kumatar, quand tu t'en vas dans une université, vous ne sortirez jamais un étudiant qui a 16 ans, 17 ans. C'est très rare dans un pays en Afrique centrale. Donc, on suppose que tous les étudiants qui sont en troisième année, quatrième année, ont l'âge de voter. Ils nous ont donné les cartes. On n'est que le nom de l'analyse, on donne un numéro, et puis on tire, on dort. Voilà comment ils ont accéléré. Parce que les gens ont dit non. Est-ce qu'ils vont organiser d'ici le... Est-ce qu'ils pourront organiser d'ici le 16 ? Non. Le fichier électoral qui a été utilisé pour l'élection passée, c'est ceux qui ont pris. Ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui ne sont pas sur cette liste, ils les ont simplement demandé. Demandé de venir. Tu n'as pas besoin d'aller ramasser ton identité ailleurs. Venez juste, montre-nous. Et puis, ce qui m'a plu dans le cas du Gabon, tous ceux qui sont étudiants n'ont pas besoin de venir dire que je suis né en 1903, 1980. Tu es étudiant, tu n'es pas sur la liste électronique, fais le savoir, et puis tu es recensé. Tu es militaire, voilà comment ils ont procédé. Et voilà, ils sont aujourd'hui à 88%. 88% déjà, ils peuvent engager l'élection et le référendum au Gabon. Chez nous ici, c'est un vieux ministre. D'abord, il est à la retraite. C'est quelqu'un qui s'exprime difficilement. Il est malade, il est diabétique. Ils diront à Kondé. Voilà quelqu'un qui parle de... Parce que c'est Mori Kondé qui avait commencé ça. Mori Kondé, c'est nous qui avons fait Mori Kondé. C'est à travers une petite ONG que le Prostapha Kondé même a validé que lui s'est fait connaître. Mori Kondé, c'est lui qui a dit non, on va engager l'évaluation des partis politiques. Lorsque nous, on parlait des partis politiques aussi qui ont des cabines techniques, des partis politiques qui font derrière des cours ici, ils nous ont dit non, Afrako n'est pas démocrate. C'est cette bande d'hypocrite qui vient nous nous faire la morale. Quand on me dit que le RPG, selon les statistiques... Je suis allé sur le site, on me dit qu'on me fait savoir que le RPG est à 80, 89%. C'est-à-dire le RPG a été évalué, c'est-à-dire les dossiers du RPG sont arrivés à 89% dans l'évaluation. Un ministre qui n'est pas administrateur, un ministre qui n'est pas fonctionnaire d'État, un militaire, c'est lui qui sait évaluer un parti politique. C'est lui... On dit que l'IFDG est à 84% dans l'évaluation. L'IFDG même est assis là-bas, ils ne savent pas comment ils ont atteint 84%. Sortez le document d'évaluation, montrez. Non, 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 non. On dit le RPG est à 84%. Et puis, ce qui me fait mal, ce sont des jeunes qui ont travaillé avec nous. Non, ils m'ont encore traité à dire l'OMBALIA pour la Tafing et la Guinée. Voilà, et puis là, tout l'administration du territoire, ce sont des fonctionnaires, ça ne se limite pas aux fonctionnaires d'État, ce sont des anciens du RPG et l'Arcancell. Aujourd'hui, c'est eux qui osent nous faire la morale. dans la photo, ça me fait, ça dit, j'ai envie de poster parce qu'il n'était moins la photo postée-là. Je n'aime pas poster les photos. Ce n'est pas important. Sinon, on a la photo postée-postée. comme ça, le RPG, ça avance, le RPG à 89%. Le RPG là, qui est né avant Mamadi, parce que le RPG est plus âgé qu'il y a Mamadi. Le RPG est créé avant le PIP. En Guinée, aujourd'hui, les anciens partent parce que l'INR a disparu. Le PRP a disparu. avec le RPG, ce sont les anciens partis politiques parce que tous ceux-ci sont créés avant le PIP. Tous les autres partis-là sont nés devant le RPG. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que le RPG a à avoir dans une évaluation ? Et puis, lorsqu'on nous dit qu'il y a des partis qui, la dame, la sorcière, de garder des femmes perdues comme ça, qu'on nous fait dans l'intérêt du peuple de Guinée. Mais le peuple vous demande. C'est vous qui avez parlé de ravec, de recensement. Tout ce qui a été demandé là, c'est le recensement de la population. Comme vous l'avez dit, et tirer la liste électorale et puis aller aux élections. C'est tout ce qu'on avait demandé. C'est ce qui avait été scié avec la CEDAO. Le 31 décembre arrivait, tout est... Regardez, les gens nous ont donné raison. Vous vous êtes tous concentrés sur les élections. Maintenant, on ne parle que des élections. on parle de partis politiques. Avant, personne ne parle d'élections. Non, on a dit que toutes les élections... Maurice Sanda, un vieux clochard, on a dit que toutes les élections auront lieu en 2025. Comme si la guida appartient à ses parents. Ça, c'était deux mois avant, mais comme ils ont compris que nous sommes dans un sérieux et nous avisons le 31 décembre, en nombre nous allons occuper les ambassades. Ambassades nous allons occuper les ambassades. Parce qu'il y a les documents, c'est à cause de cette liste-là. Ils ont demandé non, faites la liste des personnes qui sont les personnes actives dans les états-là à avoir autorité. Si ça peut, l'ambassade-là qu'ils soient arrêtés. Vous pensez que moi, on peut m'arrêter si je n'ai pas violenté quelqu'un. On peut m'arrêter si je n'ai pas violenté quelqu'un. Puis envoie les ambassades qui ne sont pas les diplomataires. Nous allons lire le document là d'abord. C'est très important. Regardez, c'est un communiqué. Regardez le document. Allez, c'est en deux pages. Nous allons fournir un effort pour l'Ika parce que d'ailleurs, je vais penser prendre les lunettes. Il faut qu'il y ait les lunettes. Excusez-moi. Voilà. Voilà la radeau. C'est la radeau. Vous connaissez la radeau la rencontre africaine. Voilà. La radeau. Vous connaissez la radeau. Voilà. On dit organisation non-gouvernementale ayant statut spécial à la CEDAO aux Nations Unies membre observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple CADHP de l'Union africaine. La radeau. C'est une organisation non-gouvernementale ayant statut spécial à la CEDAO aux Nations Unies. Il est membre observateur à la Commission africaine des droits et des peuples le CADHP de l'Union africaine. Donc voilà ce qu'il dit. Il faut arrêter cette spirale des enlèvements et revenir à l'état de droit en Guinée. Écoutez très bien. Je ne vais pas revenir sur ça. Ils sont très clairs. Il demande aux Nations Unies à la CEDAO à l'Union africaine qu'il s'adresse à eux. Il faut arrêter cette spirale des enlèvements et revenir à l'état de droit en Guinée. Je continue. Arrivé en septembre 2021 au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, l'agenté militaire dirigé par le général de corps Mambadi Dumbuya avait justifié son coup de force par les dérives du régime du président Alpha Conde. notamment l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens et promis de rendre le pouvoir aux civils une fois qu'ils auraient réglé tous les dysfonctionnements des institutions républicaines. C'est ce qu'ils ont dit. Trois ans après, non seulement les Guinéens n'ont pas encore vu l'ombre d'un début de commencement de retour à un ordre constitutionnel normal, mais ceux qui appellent au respect des libertés des engagements pris, notamment avec la communauté économique des États de l'Afrique au-Octean, la CEDEAO, doivent maintenant faire face à une nouvelle forme de banditisme d'État. Écoutez, une nouvelle forme de banditisme d'État. Mardi Numbia était un bandit. Écoutez, ceux qui appellent au retour maintenant doivent faire face au banditisme d'État. Ceux qui l'ont en train de faire comme ça, c'est l'équivalent d'un bandit. Voilà pourquoi ces parents me disent pourquoi je le qualifie d'un déléguant. Comment ça qu'elle est ? Je les ai dit qu'il y a quelqu'un qui vient au pouvoir par accident. Ce n'est pas le lit de Dieu. Il y a eu un peu même. Alors, il y a eu du temps dans le temps Il y a eu un peu à l'élu. Mais moi, je le fais à l'élu. 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 Il y a eu un peu de la vie de la vie à l'élu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a eu pas de l'élu. Il n'y a eu jamais. Il ne faut que je le fais Donc, écoute, continuons s'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir interrompu. J'ai lu le document tel qu'il est. Voilà. C'est pour votre information. Excusez, j'ai un problème de vision maintenant. Voilà, je vais régler ça. Donc, un banditisme d'État. La disparition forcée, c'est-à-dire l'arrestation, la détention, l'enlèvement des citoyens par des agents de l'État ou par des personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui et l'acquisition de l'État, suivi du déni de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue, ou au lieu où elle se trouve, la soustreignant à la protection de la loi, à lever les encroirs. Et c'est ce qui se passe. Je continue. Le 9 juillet 2024, M. Biloba, Fonike Mange, ou Marcilla, militants connus pour leur combat en faveur du retour à un ordre constitutionnel normal, avait été interpellé au domicile de M. Sissé, en compagnie de M. Mohamed Sissé, au moment où il s'apprêtait à participer à une manifestation de protestation contre la fermeture des médias privés en Guinée. Ce qui est légitime. Ils ont été enlevés au dire du M. Sissé, qui a depuis été libéré, confirmé par des membres de la famille de M. Sissé, Fonike Mange, par des hommes en uniforme de la garde présidentielle, entre parenthèses, les forces spéciales, et de la gendarmerie nationale, entre parenthèses, de Bala Samora. Et baladés entre les locaux de l'escadron mobile numéro 2 de la gendarmerie d'Amdalaï, le palais présidentiel et l'île de Kassa, où ils ont été victimes d'actes de torture. Depuis, en dépit des interpellations des membres de la famille ou des organisations guinéennes, africaines et internationales, de droits de l'homme, M. Biloba, Fonike Mange ou Marcilla sont introuvables. Les autorités judiciaires guinéennes garantes de l'exercice des droits et des libertés sur le territoire guinéen sont silencieuses sur le sort réservé à ces défenseurs de la démocratie en Guinée. Je continue. Il est un élément de la gendarmerie nationale. Il est resté introuvable pendant plusieurs jours, malgré les requêtes de sa hiérarchie, de la justice de son avocat et de la famille, avant que son épouse ne reçoit le 25 septembre 2024. un appel anonyme lui demandant de se rendre à la morgue d'un hôpital de la ville pour identifier le corps de son mari. Aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire rocambolesque qu'on vient d'identifier le corps de son mari. Comme s'il a été assassiné quelque part, on l'a retrouvé. On peut ajouter à cette liste macabre le cas de Général Sadiba Koulibaly, ancien numéro 2 de la GENTA et chef d'état-major des armées, et M. Sadunimaga, ancien secrétaire général du ministère des mines et de la géologie. Le premier a été arrêté de manière arbitraire et condamné à cinq ans de détention à la suite d'un procès expéditif, avant de décéder dans une condition mystérieuse, dans un lieu secret. Quant au second, il a été enlevé le 8 octobre 2024, dans la cour d'un hôtel du centre-ville de Conakry, par des agents agissant à visage découvert, depuis son avocat, sa famille et ses proches sont inquiets. Et rien ne semble pousser les autorités judiciaires à agir dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire. La RADO, c'est-à-dire la rencontre africaine de droits de l'homme, condamne fermement cette nouvelle forme de violence de droits des citoyens, dans un pays dont la charte de la transition dispose que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus, et les exercices garantis aux citoyens. et précise qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier la transgression de ces droits humains fondamentaux. C'est eux qui l'ont dit. C'est le CNRD qui l'avait dit dans les chartes. Elles tiennent les autorités actuelles, le chef de la ZENT et tous les organes de transition, pour responsables, écoutez très bien, parce qu'il m'a fait CNRD quand tu dis aux familles du CNRD, quand tu dis aux membres du CNRD, que quelque soit votre diré au pouvoir, vous serez jugé devant l'histoire. On m'a fait un mal à la croire. Même si vous faites 20 ans au pouvoir là, vous serez jugé devant une justice internationale. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les institutions judiciaires internationales. Ils vont vous prêter. Ils ont la liste de toutes les personnes. Vous voyez Bernard Gomu, il est au Canada, il a trop peur. Parce que le jour où les Canadiens vont faire face à Bernard Gomu, ils vont l'extrader. Ils vont... Faites ce que vous voulez actuellement là. Vous pensez que vous... Ce que vous êtes en train de faire là, vous pouvez amadouer les gens. Quand vous parlez de démocratie, quand j'ai vu Bauri au conseil interministériel, co-pour la formation des jeunes, il y a combien de jeunes qui ont été formés depuis 3 ans ? A Delo-Tébarra, les gens sont superposés comme ça. Birobe brake de Mzunayori, abe mousso, tout est... Il n'y a que des femmes dans les bureaux. De Mzunifidina, je termine. C'est ça qui... Je vais reprendre la partie là. A Delo-Tébarra, parce que... Alors, pièce, il manque là, c'est vraiment Toloro. Même Hadiamandjou là. Maman Hadiamandjou là, il doit être Kassoura-Guiné, n'est-ce qu'il y a là ? Parce que mon malala, il est jugé là. Maman, t'as dit, Iblisemblah, Higikoro. Iblisemblah, Kossiamane, les gens ont déjà ces papiers-là, les documents-là. Moi, c'est-à-dire, que nous allons commencer à Regardez, même quand vous passez, il y a quelqu'un qui est dans des douleurs. Il y a quelqu'un qui est venu sur ce domaine, c'est celui qui est déçu. Il y a une grande femme, 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 une femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Et ils arrivent à l'Europe, ils se sont confiés dans le marché, ils ne peuvent pas se confier dans le marché. Il y a un petit-jeu qui est au Québec. Il y a un des joueurs qui m'a dit qu'ils sont venus à l'arrestant, qu'ils n'ont pas bien, mais les gens ne sont pas. personne parmi vous l'homme de la femme de tout bien à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran à l'école que militaire d'unia à l'évoi âgé à l'écran et comme on le connaît qu'on va à la famille c'est n'est-ce pas qu'on y allait ou bien sans tout et regardez comment ça fait à l'éléphant des rados mais nous c'est qu'on appelle rados là voilà ce qu'il dit voilà elle tient nos héros elle tient les autorités actuelles bon le général m'a dit d'un bouillard et tous les organes de transition y compris le président pour responsable de tout ce qui pourrait arriver aux personnes disparues et demande instamment aux organes judiciaires du pays d'ouvrir des enquêtes indépendantes pour faire la lumière si c'est des arrestations et disparition des défenseurs de droits de l'homme et de la démocratie elle interpelle le présent en exercice et le président de la commission de la cd au afin qu'il est à la libération immédiate des défenseurs des droits de l'homme et l'arrêt de ses pratiques écoutez l'arrêt de ses pratiques qui sont incompatibles avec l'appartenance à une communauté économique qui met le respect de la vie et de la dignité humaine au coeur de ses actions elle invite toutes les organisations africaines ou est africaine en particulier à adresser aux autorités diplomatiques guiné dans leur pays les lettres de protestation voilà contre les pratiques barbares des autorités militaires actuelles elle demande en fait à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples de saisir de ce dossier de saisir de ce dossier et d'envoyer rapidement une mission d'enquête sur les disparitions forcées en reprise de guiné fait à dakar le 29 octobre 29 octobre fait à dakar le 29 octobre 2024 le secrétaire jan de la radio nous sommes aujourd'hui le 29 c'est aujourd'hui le document a été fait et mangez les voilà donc en d'ailleurs sous brakou vous qui avez la mémoire courte là ils ont demandé aux institutions africaines d'envoyer des lettres d'envoyer des lettres à ses ambassadeurs de morisanda morisanda ouia sanda ouiafola d'envoyer des lettres de protestation aux ambassades nous allons manifester devant les ambassades mais voilà encore nous avons eu un appui on demande à l'ino africaine à la cd à l'onu d'envoyer des lettres de protestation contre ces actes barbares qui ne reflète pas parce que la guiné appartient à cette communauté et nous connaissons les règles de cette communauté à la protection des droits de l'homme et des citoyens des biais économiques la cd à eau s'inscrit dans ça et c'est ce qui me plaît c'est la dernière partie contre les autorités les actes des autorités militaires parce qu'ils m'aiment qu'on n'entend qu'on m'a été présent on parle d'autorité militaire vous ne comprenez pas le français là le président de la rubrique là c'est celui qui est choisi par le peuple au bâle à fond il y en a un hôte à yéna on n'a pas m'a dit le chef de la gêne nous sommes la ville gêne militaire qu'on soit assidés soit ciment salé ou le kaké et ce qui me plaît vous avez entendu ces juristes qualifiés m'a dit qualifier la guinée d'un état du banditisme d'état c'est-à-dire les actions du cnrd sont qualifiés de banditisme d'état parce que c'est les machos c'est dans les pays les spanish là c'est-à-dire vers l'amérique latine c'est là pas on c'est-à-dire ce qui se passe en guerre c'est comme si nous sommes en vénézéna salvador c'est là pas on gère les pays comme ça tu parles tu disparais tu parles tu vas en prison tu parles tu te retrouves quelque part là sans te rendre compte et c'est comme ça et puis tu discutes il y a un règlement des comptes on règle et pourtant nos institutions n'ont pas souscrit à ça on dit on dit qu'il tienne responsable et tous les organes du cnrd et moi quand vous serez à la débat là bas là ni dans le groupe l'état là nous allons tous les jours rappelés ils vont nous expulser dans tous dans tous les palais de juge de colacri parce que palais de justicité entre moi et romy nous alors enfin dans l'ONG que la guiné nous allons créer des ONG ici là nous allons signer tout ce pays là jugements bâques et diadien on dit nous viendrons accompagner les avocats et le procureur nous allons appuyer le procureur on dit information du procureur mais même parce que le procureur a ses informations nous allons appuyer ce que le procureur va dire ça alors que l'on dit comment on dit belé belé nous allons voir à diamandula devant la barre d'oumbouyala là c'est là d'oumbouyala eh eh djemahirala comment s'appelle aïcha l'ancienne vendeuse de poissons aïdé vous allez passer devant la barre ici ou l'aladoumou aïa partagée tout coup tout coup tout coup cela donne à tecla mousse qu'on bonne nuit à tout le monde c'est aujourd'hui le document là c'est le 29 voilà ils vont se dire comment je vais opter ce document là m'aura faire n'y en a pas le salut nous n'avons pas les mêmes idées nous nous sommes pour la guinée nous sommes pour ce peuple actuellement on parle pas politiquais donc il y a des personnes qui sont dans des institutions là dès qu'il y a des rencontres des réunions comme ça là on m'envoie le document 21 parce qu'à comment toi tu es le coin mais non à tout et vous pensez que nous nous dormions comme vous à l'autre foot la fonctionnali signalé salut business 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 qui fait au corps si mandou ne passe business si mandou mais oudi en braf à nana lorsque nous allons commencer à prendre les blancs la la liamie lorsque guérir à madame la guinée forestière à la fois que vous allez même pas vous conférez c'est magné en ligne et l'ombe